Je la trouve à la fois robuste et flexible, cette constitution. D'abord, nous avons la plus longue république, les chiffres, tout dépend du point de départ qu'on prend pour la troisième république. Enfin, disons, une des plus grandes, des plus longues constitutions. Elle a été, cette cinquième république, la constitution s'est adaptée à bien des configurations différentes. Les mots de la république. Dans le contexte actuel de la dissolution, nous avons décidé de vous aider à mieux comprendre les débats actuels. Avec vous, Thomas Clé, bonjour. Bonjour, Guillaume Erner. Vous êtes professeur de droit à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions constitutionnelles. Vous avez eu une activité politique au sein du Parti Socialiste. Vous avez présidé la Haute Autorité Éthique et la Haute Autorité des Primaires. Vous avez participé également à des cabinets ministériels. Le mot que je vais vous demander de nous définir, c'est le mot « constitution ». Oula, vaste tâche, noble tâche. C'est le mot dont on parle le plus et c'est le mot, au fond, qui est devenu central dans le débat politique, alors qu'il n'était que central dans les institutions de la république. La constitution, on peut la définir comme la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement de l'État. C'est la norme supérieure à laquelle doivent se conformer toutes les autres normes de rang inférieur. C'est la colonne vertébrale de la république. C'est celle qui est absolument infrangible, qu'on ne peut pas ne pas respecter. Et c'est important de le rappeler dans les temps présents. Alors, sur la constitution, on assiste quand même depuis un certain temps à un double phénomène. D'abord, un phénomène de constitutionnalisation du droit et ensuite un phénomène d'appropriation des questions constitutionnelles. La constitutionnalisation du droit, je n'en parle pas, on dirait un cours de droit, c'est simplement qu'y compris les règles de droit les plus élémentaires de la vie courante sont maintenant, font l'objet d'une protection constitutionnelle, certaines d'entre elles. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est l'appropriation des questions constitutionnelles dans le champ public et au fond par les citoyens, en dépit de leur caractère relativement technique. Ainsi, par exemple, le 49.3 est devenu quasiment un non commun. On a vu dans les manifestations sur la loi sur l'immigration, sur la loi sur les retraites, que les gens manifestaient en citant le 49.3. Ainsi également, la motion de censure, les motions de censure, constituent maintenant une série digne de Netflix. Ou encore, lorsque le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, il l'a fait en citant l'article 12 de la Constitution, où on a eu un débat extraordinairement technique, mais pas seulement parmi les constitutionnalistes. dans la société française, autour du fameux PLFSSR, le projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative, pour savoir s'il pouvait ou non, au titre de l'article 47.1 de la Constitution, permettre la réforme des retraites. Donc il y a quand même dans le champ public l'appropriation des questions constitutionnelles, et on le voit de plus fort, avec le droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui justement n'a pas changé, sauf qu'il est rentré dans la Constitution. On dit d'une Constitution qu'elle doit être courte et obscure. Thomas Clé, est-ce que notre Constitution de la Ve République est courte et obscure ? Je la trouve à la fois robuste et flexible, cette Constitution. D'abord, nous avons la plus longue République de la... Les chiffres, tout dépend du point de départ qu'on prend pour la Troisième République. Enfin, disons, une des plus grandes, des plus longues Constitutions. Elle a été... Cette Cinquième République a... Enfin, la Constitution s'est adaptée à bien des configurations différentes, et elle va être encore éprouvée dans les semaines qui viennent. Et je dirais même qu'elle, non seulement elle va être éprouvée, mais qu'elle va devenir encore plus présente dans le débat public, et ce sera notre dernier rempart, cette Constitution. Elle tient la République, et on s'y référera sans cesse, et encore plus que les périodes précédentes. J'ajoute que ce qu'on entend déjà, dans l'hypothèse où le Rassemblement national emporterait les élections législatives avec une majorité absolue, c'est qu'ils ont déjà l'intention d'attaquer la Constitution, parce qu'ils savent que la Constitution va les empêcher de faire une partie de ce qu'ils souhaitent faire comme programme. Donc les forces anti-républicaines se sont jusqu'à présent heurtées à la Constitution, mais la Constitution a tenu bon, et les organes de la République qui mettent en œuvre la Constitution devront tenir bon autour de cette Constitution. Quels sont les organes les plus importants dans le respect de la Constitution ? Est-ce que c'est tout bonnement le Conseil constitutionnel, Thomas Clay ? Il y en a au moins trois. Il y a effectivement le Conseil constitutionnel qui va retrouver de la vigueur, si tant est qu'il en ait perdu. Il y a le Conseil d'État qui sera appelé à résister le cas échéant. Il y aura aussi la Cour des comptes, avec des présidents, premiers présidents ou vice-présidents, qui sont nommés par le président de la République et qui sont en place actuellement. On ne peut pas les changer ? On ne peut pas les changer. Ils sont inamovibles jusqu'à l'âge de la retraite. Et pour ce qui est du vice-président du Conseil d'État et du premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, ils sont là encore pour un certain temps. Et il faudra compter sur eux. Et nul doute qu'on pourra compter sur eux pour tenir la République. Et puis il y a aussi quand même l'institution judiciaire. L'institution judiciaire qui est indépendante, en tout cas pour la magistrature du siège, et qui devra elle aussi tenir. Donc nous avons les contre-pouvoirs institutionnels, constitutionnels, pour tenir face à des atteintes aux droits fondamentaux. La critique qui est adressée au Conseil constitutionnel, c'est d'avoir une démarche politique. Thomas Clé, est-ce que sur cette base-là, on peut chercher querelle au Conseil constitutionnel ? Je ne partage pas cette critique. Je trouve pour lire les décisions du Conseil constitutionnel qu'elles sont rendues en droit. En revanche, je partage la critique sur la composition du Conseil constitutionnel. Précisément parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de juristes. Je trouve que lorsqu'on est membre de la Cour suprême, parce que le Conseil constitutionnel est la Cour suprême, il faut avoir, peut-être pas pour les neuf membres, mais pour la majorité des membres, un bagage juridique incontestable. Pourquoi ? Le Conseil constitutionnel n'est pas un lieu de recyclage d'anciens ministres ou d'élus qui ont perdu les élections. Pourquoi ? Je veux dire, quelles sont les décisions du Conseil constitutionnel où vous vous êtes dit, ben là, s'ils avaient connu un peu mieux leurs droits ? Pour la raison que vous venez d'indiquer. C'est-à-dire qu'il y a toujours la suspicion que la décision est rendue de manière politique. Et je crois qu'il est important que les décisions du Conseil constitutionnel soient à l'abri du soupçon. Elles soient à l'abri de la critique de cette nature. Quand on voit que la France insoumise est venue manifester devant le Conseil constitutionnel, au moment où il prenait sa décision sur la réforme des retraites, il y a une volonté d'intimidation du Conseil constitutionnel. Si on a des juristes, comme on en a eu, et comme il y en a encore d'ailleurs, mais dans une formation précédente, on avait à la fois l'ancien premier président de la Cour de cassation, l'ancien vice-président du Conseil d'État. Des gens qui connaissent le droit parfaitement et à qui on ne la raconte pas. Maintenant, si on voulait aller encore plus loin, il faudrait que chacun des membres du Conseil constitutionnel ait son petit staff, son petit bureau, pour travailler en autonomie et pour être le cas échéant capable de résister à l'influence du secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui est aussi éminent soit-il, surtout actuellement, à un pouvoir de conviction quand on n'est pas juriste, qui est très difficile de contester. Est-ce qu'il est envisageable de changer de constitution si, par exemple, le prochain gouvernement trouvait que cette constitution de la Ve République avait vécu ? Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Alors vous savez, c'est très difficile de changer la constitution et heureusement, puisque les constituants de 1958 ont précisément prévu qu'une majorité de circonstances ne pouvait pas changer la constitution et qu'il fallait une majorité très large et il faut notamment qu'il y ait une majorité des trois cinquièmes de l'ensemble des parlementaires et en l'état actuel de la composition du Sénat. Des parlementaires, pas des citoyens. Des citoyens par l'élection. Mais les citoyens ne sont pas consultés pour le changement d'une constitution ? Non, ils pourraient l'être par référendum. Ils peuvent l'être comme ce fut le cas en 1958 mais ils pourraient aussi ne pas l'être. Ils peuvent l'être comme ils l'ont été pour la charte d'environnement mais sinon ça passe par le Parlement et le Parlement au sens complet, c'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat et en l'état actuel de la composition du Sénat il n'y aura pas de majorité des droits cinquièmes pour changer la constitution. Donc ça, ça veut dire qu'on est condamné à cohabiter avec la constitution de la Ve République encore longtemps ? C'est une cohabitation douce, beaucoup plus douce sans doute que l'autre. Merci beaucoup Thomas Kley. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.